Chaque fois que je fais une exposition, je tiens à ce qu'il y ait une cohérence extrême avec le lieu. Et de pouvoir ouvrir cette chapelle baroque que peu d'Arlésiens connaissent et qui est une des plus belles, sinon la plus belle de toute la ville, ça c'était une grande joie. J'ai trouvé que c'était un écrin parfait pour justement célébrer l'Arlésienne. C'est le symbole que tous les hommes ont en tête, cette femme qu'on ne rencontrera peut-être jamais. Je voulais qu'il y ait un côté musée ethnographique et toujours contrebalancé par l'art contemporain. Ce qui m'inspire, ce qui m'aiguillonne, ce qui me booste, c'est quand le passé et le futur se rencontrent pour délimiter le moment, pour délimiter le présent. Qu'est-ce qui reste de cette femme qui est passée comme ça, qui est évanescente et qui a laissé une trace, une trace que l'on a envie de suivre ? Le parfum a été quelque chose de très long à construire et lorsqu'il a été là, il est devenu une évidence. Encore un grand hommage aux femmes d'Arlés, parce que c'est vrai qu'elles sont très belles. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements